Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en ce début de semaine, vidéo dans laquelle on va parler d'énormément de choses. Le but va être d'analyser les différents marchés financiers, pas seulement celui des cryptos. Il se passe énormément de choses en ce moment sur les marchés financiers, que ce soit les indices, la bourse, les matières premières ainsi que les crypto-monnaies. Donc on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Pourquoi il se passe beaucoup de choses ? Évidemment parce qu'on a une situation géopolitique mondiale très très compliquée avec le conflit, conflit notamment en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine et qui impacte évidemment un bon paquet d'autres pays. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de mouvements sur les différents marchés financiers, ce qui va créer un certain nombre d'opportunités. Le but va être d'analyser aussi pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer au cours de l'année 2022. Donc voilà, on va commencer tout de suite évidemment avec les crypto-monnaies dans un premier temps. Bon globalement on est sur une journée où il ne s'est pas passé énormément de choses. On a eu un rebond de la part de l'ensemble du marché, mais vous voyez qu'on reste quand même dans le rouge en daily. Pourquoi on va commencer par les crypto ? Déjà pour identifier ce qui s'est passé sur le Bitcoin et ce qui est en train de se passer. On est toujours en train d'évoluer au sein de ce range en daily pour le Bitcoin. On semble avoir plutôt bien rebondi justement sur le bas de ce range aujourd'hui et on le verra un petit peu plus tard en court terme ce qui s'est passé. L'objectif désormais va être de venir ici chercher la résistance des 40 000 dollars pour ensuite regarder le haut du range, donc la zone dans laquelle on était il y a encore quelques jours. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on était amené à casser ce range par le haut, alors on irait rapidement chercher la résistance des 48 000 dollars. Et selon moi cela nous permettrait surtout d'aller chercher ce niveau clé ici avec le plat du nuage en direction des 56 000 dollars. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important dans les genoux à venir. Maintenant il va falloir voir si on arrive justement à valider ce rebond et regagner le haut du range ou dans le cas contraire si on était amené à le casser. Donc deux targets, soit on a dans un premier temps une cassure par le haut qui nous emmènerait rapidement vers les 48 000 dollars, soit on a une cassure par le bas et dans ce cas-là on aurait probablement une correction plus importante en direction du bas du range weekly, donc en direction des 31 000 dollars. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans tous les cas on risque d'avoir un mouvement de cassure très très important, que la cassure se fasse par le haut ou par le bas, je pense que la cassure sera assez violente et qu'on ira rapidement chercher les targets prévus. Donc comme je vous le disais, objectif 48 000 dollars si on arrive à casser par le haut ou bien cassure par le bas et dans ce cas-là on viendra chercher le bas du range weekly que vous voyez ici en direction des 31 000 dollars. Personnellement je suis plutôt confiant, je pense qu'on devrait réussir au cours de la semaine à regagner ici le haut du range et à tenter potentiellement une nouvelle cassure vers les 48 000 dollars. En tout cas on va surveiller ça mais globalement sur la journée et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on regarde en court terme désormais ce qui s'est passé, on a comme vous le voyez plutôt bien rebondi ici sur le bas du range en venant chercher les 39 500. Donc on a quasiment atteint en fait la résistance des 40 000 dollars, malheureusement pas encore assez pour venir réellement la travailler et tenter une cassure. Là on est en train de dessiner un schéma assez intéressant qui pourrait se transformer en double bottom et donc nous permettre d'aller chercher les 40 000 dollars dès demain matin. On va surveiller tout ça. Pour l'instant il faut rester encore prudent, dans tous les cas en M15 on a quand même le nuage ici qui va faire potentiellement office de support. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin, plutôt confiant, plutôt bullish sur cette semaine mais il faut rester extrêmement prudent au cas où on serait amené à casser par le bas tout simplement le range daily. Pour Ethereum on est actuellement en train de revenir tester ici le support des 2500 dollars. L'objectif je le rappelle est toujours de venir tenter une cassure du pattern d'élargissement symétrique descendant en daily qu'on voit ici. On est bien bloqué malheureusement par le nuage ici d'Ishimoku qui fait office tout simplement de résistance. L'objectif de cassure sera d'aller chercher la résistance des 4000 dollars pour Ethereum et donc de rester dans cette zone de range beaucoup plus importante entre justement les 2500 et les 4000 dollars. Donc on va surveiller ça attentivement, dans le cas contraire et si on était amené à casser le support par le bas alors on viendrait probablement chercher le bas du pattern daily ici en direction des 2100 dollars. Ce qui serait problématique puisqu'alors on casserait un autre pattern très intéressant cette fois en weekly c'est tout simplement ce pattern d'élargissement symétrique cette fois ascendant qui laisse présager de très très bonnes choses pour l'année 2022. Je vous l'expliquais en vidéo déjà sur TikTok en analyse mais ce pattern nous permettrait potentiellement d'avoir une très très belle alt saison. Alors évidemment pour parler d'alt saison il faudrait déjà que le bitcoin nous fasse sa bitcoin saison et qu'on ait déjà une belle performance de la part du bitcoin. Si c'est le cas alors lorsque l'Ethereum prendrait le relais il pourrait aller chercher des targets en direction des 7200 dollars donc sur le haut de son pattern et entraîner donc l'ensemble des altcoins avec lui. Pourquoi ? Effectivement lors d'une alt saison c'est l'Ethereum qui drive le marché et non plus le bitcoin ça s'appelle tout simplement les différents cycles au sein d'un bull run. On a une bitcoin saison avec une dominance du bitcoin très très haute et ensuite on a un mouvement de bascule vers l'Ethereum qui prend le relais sur le marché qui entraîne les altcoins avec lui. Je ne vais pas revenir sur ces différents cycles on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos mais voilà un pattern en tout cas très intéressant weekly pour Ethereum qui si il arrive à rebondir ici justement sur le bas de ce pattern pourrait nous faire de très très belles choses au cours de l'année 2022. Voilà pour les cryptos on va désormais passer au CAC 40 donc je le rappelle le CAC 40 est tout simplement un indice boursier qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises et il est en train de s'écrouler totalement depuis quelques jours. Là on est sur le graphique en daily vous voyez que c'est très très compliqué ce qui est dommage c'est qu'on était venu chercher des nouveaux ATH plus de 7000 points 7300 points même pour le CAC 40 et vous voyez qu'on s'effondre totalement en revenant chercher les 5900 voire 5800 points. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien pour ça on va regarder en monthly puisque comme vous le saviez peut-être on était au sein de ce beau canal ascendant depuis plusieurs années pour le CAC 40 et ce canal ascendant avait justement été cassé lors des mois précédents pour venir chercher les 7400 points. Malheureusement avec la situation géopolitique actuelle on est justement venu réintégrer ce canal ascendant et c'est problématique puisqu'on ne semble pas du tout s'arrêter. Donc attention si la situation économique venait à se compliquer on aurait probablement le CAC 40 qui reviendrait peut-être chercher ici le bas du canal ascendant donc en direction des 4858 points. Évidemment il y a d'autres choses qui vont rentrer en jeu mais graphiquement voilà un petit peu la situation. Donc potentiellement des opportunités intéressantes notamment en short pour le CAC 40. Après voilà il va falloir surveiller un petit peu l'évolution de la situation géopolitique et économique mondiale. En parlant de la situation économique on a les matières premières qui explosent totalement depuis quelques semaines. On va parler évidemment de l'or tout simplement qui est donc la valeur au flux principale encore aujourd'hui avec un prix qui augmente totalement. On atteint aujourd'hui quasiment les 2000 dollars pour le prix de l'or. On pourrait retrouver une situation un petit peu similaire avec l'argent qui fait de très très belles performances. Vous voyez que depuis quelques semaines on est vraiment sur une belle augmentation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement c'est qu'on a des investisseurs qui se réfugient davantage en ce moment sur ces valeurs refuge et notamment l'or qui je le rappelle en cas de crise financière et encore aujourd'hui malgré que le bitcoin commence à remplir ce rôle la valeur refuge numéro 1. Donc voilà un petit peu la situation. Là encore des opportunités potentiellement intéressantes cette fois-ci plutôt en longue sur le cours de l'or qui devrait prendre de la valeur si le conflit était amené à perpétuer dans le temps. On va passer tout de suite à quelque chose qui va forcément vous intéresser si vous avez une voiture. C'est tout simplement le prix du pétrole et notamment le prix du baril de pétrole qui a atteint les 140 dollars quasiment aujourd'hui. C'est assez significatif. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, on avait un prix du baril autour des 70 dollars. Je vous rappelle qu'il y a encore même quelques années, on vous donnait de l'argent pour acheter, du coup ce n'était pas acheter, mais pour récupérer des barils de pétrole tellement il y en avait. Et bien là, avec la situation très très compliquée en Europe de l'Est et notamment avec la Russie, le prix du pétrole s'envole totalement, ce qui explique en grande partie pourquoi on a un prix de l'essence qui aujourd'hui atteint des niveaux assez considérables, notamment en France. Donc voilà un petit peu la situation sur les différents marchés financiers. Ça va un petit peu dans tous les sens. On a les indices boursiers, les actions qui ont tendance à se casser la gueule, les matières premières qui augmentent et puis les crypto-monnaies qui sont un petit peu entre les deux. La chose intéressante à dire, c'est que justement ces crypto-monnaies commencent à se décorréler des marchés financiers traditionnels. On le sait, le Bitcoin était encore très très proche des mouvements que pouvait avoir le Nasdaq ou encore le S&P 500 et on se rend compte que depuis quelques semaines, cette tendance a tendance justement à changer un petit peu et on a un Bitcoin qui est plus indépendant. C'est intéressant puisque vu le conflit actuel, les marchés financiers traditionnels vont probablement tirer vers le bas. Donc le fait que le Bitcoin se décorèle de ces derniers va lui permettre potentiellement de prendre un chemin averse. Voilà, en tout cas, on verra ça dans les prochaines semaines. Je vous ai fait déjà rapidement un gros brief de ce qui se passe en ce moment sur les différents marchés financiers. On arrive donc bientôt au terme de cette vidéo, mais attention, restez encore quelques minutes puisque j'ai des informations très importantes à vous transmettre. Déjà, il vous reste 24 heures pour aller participer au concours sur Instagram qui dure jusqu'à demain soir. Je rappelle qu'il y a 4 lots et donc 4 gagnants différents. Donc allez participer et allez vous abonner puisqu'en fin de semaine, il y aura un autre concours sur Instagram avec cette fois-ci plus de 200 dollars de crypto à gagner. Donc vraiment, restez connectés, restez attentifs. Pour tous les autres, je vous invite comme d'habitude à rejoindre le canal Telegram gratuit, à aller voir les différents services si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer par exemple dans le minage. On a notamment en ce moment la formule VIP qui a seulement 10 euros au lieu de 50 euros pendant seulement une semaine. Donc allez-y, allez en profiter si vous souhaitez vous lancer dans le minage ou du moins accumuler un maximum de connaissances à propos de ce sujet-là. Voilà, on vous a mis vraiment beaucoup de choses à disposition. Le bot arrive cette semaine, il y a vraiment plein de nouveautés, plein de changements qui vont arriver, un maximum de choses pour vous. On va sortir aussi probablement des services DeFi, des plans d'investissement un petit peu différents. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent, en tout cas tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse comme d'habitude. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.